... Les juridaires accusés, démarrage quelque peu chaotique, toutes nos excuses, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Actuyebdo, le magazine d'infos du dimanche midi sur l'artien. Merci d'être au rendez-vous. Le dernier virage de Ramadan 2014, Jusuf Djakité, bonjour. Bonjour, Yombele. C'est presque la fin, ça n'a pas été très dur, hein ? Non, pas du tout. Ok, bienvenue à l'entrée, oui, oui. Merci. C'est bien. Voilà, nos invités, les sujets. Ok, alors merci, Yombele, mais avant, on peut saisir l'occasion pour dire déjà à tous les fidèles de cette émission, Bonne fête, avant l'heure, bien sûr, et à tous les fidèles musulmans du Mali. Alors, Yombele, notre premier invité du jour est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Maitre Muntagatal. Bonjour, M. le ministre. Bonjour. Vous êtes avocat de profession, vous l'avez dit, en rentrant dans ce gouvernement, à cause du Mali, on m'a sollicité, j'ai accepté, car mon combat de tout le temps a été, et je suis de maire celui du Mali. Au professionnel, vous avez été de tout le combat judiciaire de votre temps. Voilà, vous avez été, entre autres, secrétaire général de l'Ordre des avocats du Mali, vice-président de l'Association des avocats de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Alors, sans oublier le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale du Mali, poste que vous avez occupé de 2002 à 2007. Selon d'ailleurs vos partisans, si Maitre Tal a accepté de participer au gouvernement, c'est uniquement pour servir le Mali. Alors, au département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, on aime le dire très souvent, le très politique avocat est conscient du défi et entend le relever. C'est cela, M. le ministre ? Merci. Bonjour à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Ok. Avant d'entrer dans le sujet, vous allez tout à l'heure nous entretenir sur les 251 bourses pour les bacheliers de 2014. Merci. Ok. Alors, notre deuxième invité est le chef de la cellule des études générales de l'évaluation, Ali Djarat, de la direction du commissariat au développement institutionnel. Bonjour, M. Djarat. Bonjour. Alors, vous avez été chef de division planification stratégique à la direction régionale du plan et de la statistique des CAI. Vous avez un master en décentralisation et économie des territoires de l'université de Paris 11. Vous êtes planificateur. Vous allez tout à l'heure nous parler du forum multi-acteurs qui s'est tenu cette semaine à Bamako. Alors, notre troisième invité et non le moindre est le coordonnateur des journées de réflexion pour une sortie de crise au Mali et la stabilité en zone saharienne. Oumar Keïta. Bonjour, M. Keïta. Bonjour. Alors, merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Djamé, voici le décor. Merci à vous également, Yusuf, d'acquitter et sur la démarche prochain. Oui. Voilà, M. le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, M. Mouta Gattal, bonjour. M. le chef de la cellule des études générales et de l'évaluation, Ali Djarat, bonjour. M. le coordinateur des journées des réflexions sur la paix, Oumar Keïta, bonjour. Merci à vous tous d'être sur ce plateau. Premier sujet, l'entroit de bourses bacheliers 2014, 251 bourses qui seront reparties selon les critères bien définis, nous dit-on. Ces bourses d'études sont offertes par le Mali, la France, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, entre autres. Alors, 251 bourses plus 15 bourses d'excellence en tout, ça va faire donc 266 bourses pour bacheliers des destinations étrangers. Ça aiguise évidemment les appétits et suscite des trattations, mais nous sommes allés voir M. le ministre cette semaine à son bureau. Nous l'écoutons au micro de Mahamadou Doumbia et puis on approfondira le débat avec lui. On regarde. L'objet de notre exercice est d'annoncer les critères d'attribution des bourses, notamment à l'étranger. Il s'agit pour moi, conformément aux instructions du président de la République et du gouvernement, de m'engager à assurer la plus totale transparence, de façon à ce que l'attribution d'une bourse soit la récompense du mérite. La question alors, au-delà de la profession de foi, est de se demander comment assurer une telle transparence, comment faire en sorte que l'attribution des bourses se fasse sur la base de la seule justice, du seul mérite. En plus de la radio nationale, nous allons utiliser les radios privées. Nous allons utiliser les sorts et les journées privées, mais aussi et surtout, nous allons utiliser les réseaux sociaux sur lesquels les jeunes aujourd'hui sont. Ils auront toutes les informations, aussi bien sur la procédure que sur les conditions d'attribution des bourses. Nous ferons en sorte que cette année, sur instruction du gouvernement, il n'y ait pas de quotas réservés. L'ensemble des bourses seront annoncées et mises en compétition. Suite à cette première réponse, est-ce qu'on peut connaître les types de bourses et les critères d'attribution de ces bourses pour le bachelier 2014 ? Nous avons trois grandes catégories de bourses. Les bourses d'études nationales, les bourses et les trousseaux, totalisent annuellement environ 20 milliards de nos francs. 20 milliards de nos francs. Ensuite, nous avons les bourses d'excellence, réservées aux plus méritants. Quels en sont les critères ? Il faut être âgé aux plus de 21 ans. Pendant tout son parcours au lycée, en 10e, en 11e et en terminale, ne pas avoir moins de 14 de moyenne. Voilà, en regardant cette interview que vous nous avez accordée cette semaine, on a vu que vous avez répondu à beaucoup de questions, des questions sur lesquelles nous allons revenir encore au cours de ce débat. Merci de nous faire l'honneur de revenir sur notre plateau. On va vous reposer la même question puisqu'on dit que la répétition est pédagogique, M. le ministre. Alors, M. le ministre, 251 bourses d'études pour des bacheliers maliens 2014. Alors, dites-nous d'abord, sont-ils combis à avoir été admis au bac cette année ? Je vous remercie. Je salue les téléspectateurs. Je souhaite à toutes et à tous une bonne fin de ramadan, une bonne fête de ramadan et surtout aussi un bon hivernage. Cela dit, je voudrais vous saluer les bacheliers. Ceux de cette année sont environ 17 000. Le taux de réussite a été annoncé par ma collègue de l'éducation nationale. Chacun a fait un effort, mais nous avons 17 000 nouveaux bacheliers à gérer. Monsieur Jean Benet, l'objet de ma présence ici, c'est d'assurer, de rassurer les maliens sur la volonté ferme du gouvernement de faire en sorte que leurs bourses soient octroyées sur la seule base du mérite. Rassurons les maliens que la procédure sera absolument transparente. Comment pouvons-nous assurer cette transparence ? En répondant d'abord à votre question, nous avons 251 bourses octroyées par des pays amis. L'Algérie, 140 bourses. Le Maroc, 100 bourses. La Tunisie, 11 bourses complètes. Pourquoi je dis cela ? Parce que la Tunisie offre également 60 bourses pour l'ensemble de la sous-région et pour les filières islamiques. Donc nous avons en gestion 251 bourses auxquelles s'ajoutent 15 bourses d'excellence. 5 bourses octroyées par la France, 10 bourses allouées par le Mali. C'est l'occasion de saluer l'ensemble de ces pays amis qui nous accompagnent. Il y a eu également deux bourses offertes par Cuba pour les filières de médecine, mais qui ont déjà été attribuées suivant les mêmes procédures. Annoncer le nombre de bourses ne suffit pas pour assurer la transparence. Il faut donner l'information la plus complète, la plus totale, sur les conditions de forme, sur les conditions de fond, sur les critères d'attribution des bourses. Alors, très bien, monsieur le ministre, vous l'avez dit tantôt, environ 17 000 nouveaux bacheliers maliens. Vous avez 251 bourses. Alors, les choix, les critères, la sélection va être rude ? La sélection est rude, très rude. Mais il faut être équitable, d'égal partage, faire en sorte que le bénéfice des bourses procède du seul mérite. Ça, c'est un point extrêmement important. D'abord, il faudrait que tout ce qui souhaite avoir des bourses ait l'information. Jusqu'à présent, nous venions chez vous, dans les avis et communiqués, annoncer les normes de bourses et les critères d'attribution. Mais nous avons décidé d'aller au-delà cette année. En plus des avis de communiquer ici à leur thème, nous allons solliciter les radios privées, les sorts, organes d'État et les journées privées. Mais aussi et surtout, nous sommes déjà sur les réseaux sociaux les plus fin captés par les étudiants. Pour qu'il y ait l'information et qu'il sache ce qu'il faut faire. Parce que l'attribution des bourses procède d'une demande d'abord. Il faut vouloir la bourse, vouloir aller étranger, vouloir aller étudier à l'étranger dans les pays qui nous accompagnent pour cela. Donc ce sont les étudiants qui postulent, les nouveaux bacheliers qui postulent. Ce sont les nouveaux bacheliers. Ce n'est pas vous qui procédez à la sélection. Non, nous ne pouvons pas procéder à la sélection pour une raison très simple. On peut vouloir vous donner une bourse à vous parce que vous avez des bons résultats. mais pour différentes raisons, vous ne souhaitez pas soit aller étudier à l'étranger, soit aller dans tel pays. Et si l'on se permet de donner les bourses de façon automatique, nous nous retrouverons dans une bagaille ingérable. C'est pour cela, la première condition, c'est de vouloir aller les dire je veux une bourse, je veux aller étudier dans tel ou tel pays. Avant ça, il faut être parmi les excellents. Non, mais bon, non, pas forcément. Les bourses, il y en a trois catégories. Il y a d'abord les bourses d'excellence, réservées aux plus méritants, bien entendu. Je le répète, il y en a 15. Quels sont les critères pour avoir une bourse d'excellence ? Il faut, pendant toute sa scolarité au lycée, avoir au minimum 14 de moyenne, en dixième, en onzième et en terminale. Il faut, seconde condition, au bac, avoir la mention bien au minimum, au minimum, bien, très bien, excellent. Mais ces deux conditions sont cumulatives. C'est-à-dire, quand vous avez ces bons résultats pendant votre parcours au lycée et que vous avez mention assez bien au bac, c'est le cas de beaucoup, malheureusement, parce qu'il y a le tract, il y a beaucoup de paramètres, vous n'êtes plus éligible aux bourses d'excellence. Troisième condition, il faut avoir moins de 21 ans, en tout cas 21 ans ou plus. Lorsque toutes ces conditions sont réunies, vous êtes éligible, vous n'avez pas automatiquement la bourse d'excellence. Nous avons déjà fait le recensement, nous avons exactement un seul élève qui a la mention très bien au bac et 60 bourses qui ont la mention bien. Ce qui fait 73 bacheliers éligibles à la bourse d'excellence. Comment aller départir ? Nous organisons un concours corrigé par des inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire avec une double correction et nous prenons les 15 premiers. Si au cours de la correction, il s'avère qu'entre deux notes, il y a un écart important, nous rappelons les deux professeurs et ils corrigent ensemble pour donner la note méritée. Après les résultats, sont affichés sur Internet, seront annoncés par vous ici, dans les journées privées, dans les radios privées, pour dire tel et tel étudiant de tel et tel lycée ont eu tel moyen et ont été classés dans tel ordre. S'il s'avère que dans cet ordre, quelqu'un conteste sa non-présence, il aura toute l'attitude de formuler la réclamation. Et si les réclamations sont fondées, il sera remis dans son droit. Voici donc pour la bourse d'excellence. Donc l'intéressé peut avoir le droit et la possibilité de vérifier ? Ça, c'est le socle de mécanisme que nous allons mettre en place. La réclamation est un facteur important de la transparence. Tout ce que nous faisons sera mis sur la place publique et chaque étudiant aura l'attitude de venir dire « Mais pourquoi donc donner une bourse à mon collègue qui a 14 de moyenne pendant que moi j'ai 15 de moyenne ? » Si vous nous apportez la preuve, simplement nous reconnaîtrons que nous sommes trompés et nous vous mettrons dans vos doigts. Mais nous essayons de faire en sorte qu'on n'ait pas l'argument de dire qu'on s'est trompés. Il faut que les choses se passent dans les normes. Et ça, c'est une volonté partagée de l'ensemble du département et une instruction très claire du chef de l'État et du gouvernement que nous mettons en œuvre aujourd'hui. Donc l'opération est déjà en cours. L'opération est déjà en cours. Écoutez, au sort de cette émission, allez sur les réseaux sociaux, vous verrez ce que vous verrez. Nous avons déjà pris la disposition et à partir du lundi, les journaux privés, les radios privés feront toutes les annonces, si cela n'a pas déjà commencé. Là, je vais parler de bourses d'excellence. À côté, il y a les bourses octroyées par des pays amis. Nous avons parlé du nombre, ça fait 251 bourses exactement. C'est pour dire, quand nous annonçons 251 bourses, c'est 251 bourses qui nous ont été allouées, que nous gérons. Nous n'avons pas soustrait une seule pour en faire un quota réservé. Le président de la République a été très clair. Je n'en veux pas, mettez tout en compétition. Le gouvernement également. Et moi qui vous parle, je n'ai pas une bourse à ma disposition qui ne soit pas mise en compétition. Donc, ces bourses 251, il y a des critères également pour les obtenir. Lesquels ? Les critères pour les bourses normales offertes par des pays amis, il faut être bachelier de l'année 2014. Des personnes, des étudiants de bonne foi peuvent croire parce qu'ils ont eu le bac l'année dernière ou l'année d'avant qu'ils sont éligibles. Non, ce sont les bacheliers 2014. Sur les critères d'âge, nous sommes plus souples. Au lieu de 21 ans ou plus, il faut avoir 23 ans ou plus. On peut penser que c'est beaucoup, que c'est trop, mais c'est aujourd'hui l'état de notre école. La troisième condition, c'est qu'il faut avoir la mention assez bien au moins. Ce qui veut dire, tous ceux qui ont mention passable ne sont absolument pas concernés par ce problème de bourse. Ce n'est pas nous qui l'imposons. Ce sont les pays qui nous accompagnent qui disent « N'envoyez chez nous que le meilleur de vos étudiants, ceux qui ont la mention assez bien au moins, ou bien ou très bien. » Pour la Tunisie, la mention bien n'est pas éligible. Assez bien n'est pas éligible. Il faut avoir la mention bien, très bien ou excellente. Est-ce qu'il y a des critères qui portent également sur le genre ? Malheureusement, non. Il n'y a pas de critères qui portent sur le genre. Cet aspect doit être traité en amont, faire en sorte que le genre soit pris en compte dans la scolarisation et dans la progression des filles. Mais pour l'instant, au moment de l'attribution des bourses, ce point n'est pas pris en compte. Mais, qu'il s'agisse des bourses d'excellence ou des bourses faites par les pays amis, il y a les filières. Justement, on allait vous poser la question tout à l'heure. Oui, c'est important. Parce qu'on peut être parmi les 251 premiers du Mali, mais malheureusement, ne pas faire partie des filières qui sont proposées par les pays qui offrent des bourses. Ces filières aussi sont clairement énoncées et annoncées dans le document que nous avons mis sur le support que je viens de citer. C'est après tout cela qu'il y a la postulation. On vient demander une bourse. Et on peut le faire sur les trois pays, de façon cumulative. En ce mois, si vous êtes éligible, vous choisirez le pays dans lequel vous voudrez aller, si vous êtes éligible sur les trois pays. Une dernière chose qui me semble importante, M. Diombele, il n'y a pas un franc à payer pour ces bourses. Évidemment, la demande est accompagnée par un timbre fiscal de 200 francs, mais en dehors de ça, c'est absolument gratuit. Quand nous ne se laissons dépouiller par des prétendus intermédiaires, les gens qui viendront vous voir pour vous dire « je peux vous trouver une bourse », ils n'en auront pas la possibilité. Je répète, moi, je ne pourrais pas le faire. Donc, quelqu'un d'autre ne pourrait pas le faire et ne le fera pas. Le sème de contrôle est tel que, difficilement, il y aura une faille. Et s'il y a une faille, suivi de l'acclamation, nous mettrons la personne dans son doigt. Donc, ne donnez pas 5 francs à qui que ce soit croyant pouvoir obtenir une bourse non méritée. Alors, quelle est la durée des études, généralement, généralement, même ici au Mali, nous souhaitons cette année que toutes nos universités et nos grandes écoles basculent dans les systèmes LMD. Donc, dans tous ces pays où nous envoient nos étudiants, c'est les systèmes LMD. Donc, la licence au bout de 3 ans, le master, la quatrième ou la cinquième année, selon l'étude master, et le doctorat pour ceux qui veulent continuer après. Donc, voilà le temps des études. Entre 3, 4, 5 ans. Très bien. Avant de passer donc au sujet suivant, nous avons les autres invités ici. On va commencer par M. Ali Djarra. Vous avez été boursier en France. Est-ce que vous êtes allé par le même canal ? Non. Et qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui aux jeunes qui s'apprêtent à vous envoiter le pas ? Merci, M. Diomere. Je salue à tous les téléspectateurs. Je souhaite aussi à l'ensemble des téléspectateurs de Mali une bonne fin de ramadan et une bonne fête. Merci aussi à l'OATM. Bonjour à vous. Mon conseil, c'est simple. On vous donne une bourse. Mettez en tête que le pays a besoin de votre ressource. La ressource humaine est la plus importante. Vous êtes allé comment ? Moi, je suis parti dans le cadre de la coopération décentralisée par initiative personnelle à explorer auprès de la région de Caille que je remercie en même temps que la région Île-de-France. Mais notre système quand même nous a permis de nous mettre en réseau qui est suivi par le président du conseil régional Île-de-France. Même présentement ? Même présentement. Qu'est-ce qui est devenu ce boursier ? Ce n'est pas le cas des excellences au Mali. J'en connais plein qui sont utilisées par ces pays et autres qui donnent une noire des ressources humaines et qui restent. Il faudra que le M. le ministre soit à côté que je fasse cette interpellation au gouvernement à suivre le retour de ces ressources quand même pour sortir nos pays de tout ce que nous connaissons. vraiment ça fait une capitale importante des ressources humaines excellentes qui sont restées dans d'autres circuits. Alors est-ce que vous vous êtes à rassurer aujourd'hui que vous êtes apaisé parce qu'il ne faut pas se cacher la phrase et puis pas le langue de bois. On le sait, on l'a toujours dit que ce ne sont pas les enfants de pauvres qui peuvent bénéficier de la bourse. Mais est-ce que ces propos tout à l'heure de M. le ministre vous ont-ils convaincu ? Oui, c'est vrai l'ancien système aussi faisait des présélections depuis dans les classes en montant au lycée les trois ou cinq premiers je ne sais pas quand on est devenu secrétaire et que déjà la phase finale c'était les critères que M. le ministre vient de dire donc je n'ai pas de confiance au gouvernement pour pouvoir bien sélectionner M. Kittas a également votre discours ? Bon, moi j'ai un parcours très très différent très atypique moi je suis parti à Paris de mes propres moyens je n'avais pas de bourse et puis voilà donc avec un visiteuriste et puis j'ai travaillé très dur pour payer mes études pendant des années j'ai pu passer deux doctorats et voilà donc je ne dirais pas on se retrouve dans des situations souvent très très compliquées parce que bon on n'a pas de bourse mais moi je n'ai pas demandé de bourse parce que je me suis dit bon mes parents n'étaient pas riches pas du tout moi je suis parti de moi-même et puis bon à cette époque-là c'était dans les années 92, 93 bon les périodes ont beaucoup changé bon ce que je voudrais peut-être demander au ministre qui est à côté de moi je vois maintenant que Campus France il faut passer les descriptions on passe d'abord par Campus France est-ce que le Mali associe à cette méthode de prise sélection parce que moi-même je suis universitaire en France je suis chercheur associé dans un centre de recherche et voilà mais je vois maintenant souvent quand j'ai envie de s'il y a des étudiants qui sont très brillants il faut passer avant on le faisait directement parce qu'on leur demandait d'envoyer directement un projet de mémoire et par rapport à ce projet de mémoire le directeur qui est là-bas le directeur d'études sélectionne l'étudiant qui a un visa qui a un visa avec ce visa-là il est en France maintenant c'est plus le cas bon est-ce que le Mali associe avec la France par rapport à une prise sélection les étudiants qui sont je ne sais pas comment ça se passe cette prise sélection il semblerait qu'il faut passer par alors ça fait beaucoup beaucoup de questions beaucoup de préoccupations mais déjà moi je vais revenir sur ce point évoqué par monsieur le ministre qui parlait de 113 postulants pour la bourse d'excellence pour 15 places vous avez dit alors et le reste de 113 peut-il bénéficier des autres catégories de bourse c'est possible parce que ils étaient déjà dans la catégorie des excellents est-ce que lorsqu'ils n'ont pas été retenus parmi les 15 est-ce qu'ils peuvent on peut les reverser dans l'autre catégorie ? s'ils en font la demande ils seront reversés dans cette catégorie et bien sûr en pôle position vous vous en doutez très bien et leur liste déjà est affichée ils sont connus j'ai leur liste dans ma sacoche ici ils sont connus maintenant je voudrais très rapidement je sais que l'état est compté répondre aux différentes questions Campus France concerne ceux qui veulent aller étudier par leurs propres moyens nous avons l'obligation de veiller sur leur carrière mais nous ne gérons pas leur inscription et nous essayons également de plus en plus d'avoir un regard sur ce qui se passe pour nos étudiants partout au monde qui partent par leurs propres moyens ou qui partent comme boursiers d'état nous avons la responsabilité de gérer de gérer leur scolarité et leur carrière pour ce qui concerne les boursiers d'excellence nous avons un suivi aujourd'hui je dois dire que le premier ministre est très attentif au sort des boursiers d'excellence nous-mêmes sommes en train de monter un programme un projet pour essayer de les faire revenir ou à défaut les associer aux enseignements que nous disposons ici mais la mission est plus forte que tout cela ce n'est pas ni demain ni après-demain mais il faudrait que nous fassions en sorte que nos meilleurs soient formés dans une école d'excellence ici que l'on sorte de ce piège qui consiste à dire pour bien étudier il faut aller à l'étranger nous devons travailler à créer les conditions des meilleures études possibles ici même au Mali et là la réflexion est déjà lancée les boursiers sont nos ambassadeurs aussi c'est la vitrine du Mali il faut qu'ils y soient attentifs je vais terminer par une remarque générale votre collègue au début a cité une phrase je le remets dans son contexte vous savez tout ce qui mène une action publique tout ce qui serve la république le font au nom du Mali je ne suis pas le seul à le faire si nous sommes là c'est pour les Mali c'est pour les Maliens c'est pour les usagers c'est pour faire en sorte qu'il se passe bien et je termine en disant ceci cette année les bourses ne seront pas données aux enfants des nantis les bourses seront pour les plus méritants je m'y engage très bien et ça nous fait plaisir et bon nous avons encore deux sujets à discuter mais vous l'avez effleuré un peu cette question il s'agit de ceux qui ne partent pas on a on a le sujet qui parle sur les 200 et quelques boursiers mais il y a ceux qui restent et quels sont pour ces étudiants qui sont là cette année l'association de l'école supérieure comment elle se présente est-ce qu'ils seront tous orientés parler nous brièvement de ça aussi monsieur le ministre ce qui reste avec nous ici ce qui reste avec nous ne seront pas des laissés pour compte j'ai indiqué que l'état annuellement alloue 20 milliards de francs CFA par an pour les trousseaux et les bourses nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que les années tronquées les années saccadées cessent au Mali ces années ont plusieurs conséquences des conséquences académiques les cours ne sont pas dispensés de façon totale mais surtout les inscriptions continuent jusqu'à un milieu d'années et pendant ce temps les étudiants n'ont ni trousseau ni bourse et quelques-uns qui viennent de très loin sont démunis ils n'ont pas de logeur à Bamako ils ne savent pas où manger ils ne savent pas où dormir donc nous allons faire en sorte sur l'instruction du président de la république que tout le monde rentre le même jour c'est un défi colossal extrêmement difficile compte tenu de la situation de l'école ça paraît banal mais c'est très difficile à partir de ce moment nous aurons des dates butoirs pour les inscriptions de façon à ce que nous puissions donner à ceux qui les méritent les trousseaux et les bourses parce que là aussi il y a des critères pour avoir la bourse entière pour avoir la demi-bourse ou pour un cas exceptionnel avoir l'aide sociale mais nous allons également organiser si vous l'acceptez ici un débat pour annoncer tous les critères d'obtention de la bourse complète de la demi-bourse comment on peut passer de la demi-bourse à la bourse ou de la bourse entière à la demi-bourse ou perdre la bourse en fonction des résultats qu'il y a et là aussi ce serait la transparence la plus totale ceux qui mériteront la bourse l'auront et seront mis dans les conditions pour étudier c'est des vœux c'est des ambitions ou ce sont des opérations qui seront effectives à la prochaine reprise c'est un chantier déjà lancé mais pour le réussir il faut l'implication de tous bien sûr l'aspect politique la volonté politique de le faire là je suis mandaté pour cela mais il faut l'accompagnement du personnel enseignant les recteurs les doyens les chefs de DER l'ensemble des enseignants il faut l'adhésion pleine et entière des syndicats d'enseignants et des syndicats d'étudiants donc nous avons mis déjà tout le monde à contribution nous avons réfléchi ensemble et nous avons commencé à poser les jalons pour y arriver encore une fois c'est un chantier colossal mais tout le monde a intérêt à ce que nous y arrivions c'est à ce prix que nos diplômes vont être fortement révalorisés parce que nous avons des années pleines avec le nombre de semaines d'enseignants et requis j'ai dit que nous allons basculer dans le système LMD le système LMD ne peut pas s'accommoder d'années tranquillées d'années en accordéon c'est un nombre de semaines minimum à faire où il n'y a pas de diplôme très bien monsieur Lemieux je crois que c'est une cyclopéenne qui nous attend tout ça malheureusement on n'a pas beaucoup de temps avec sous le compte du monsieur le député de l'éducation de l'artième qui est là qui veille sur ce débat je crois qu'il va nous offrir un débat spécial pour qu'on parle de ce sujet spécial nous passons directement au deuxième sujet qui porte donc sur le travail du forum multi-acteurs un forum qui porte sur la gouvernance avec le thème le secteur privé au coeur de la relance économique au Mali nous voyons là-dessus le reportage de l'éducation de l'éducation ce forum multi-acteurs sur la gouvernance au Mali est un cadre de débat et d'échange sur la question de la gouvernance une dynamique en cours au Mali depuis 2008 et qui a gagné en expérience tous les acteurs sont convaincus que c'est le secteur privé qui dynamise le développement la crise au Mali a créé un fossé entre l'état et les mônes économiques qu'il convient de renforcer par les débats sur l'émergence du secteur privé nos objectifs pour cette année ce sera de nous orienter justement vers l'aide aux entreprises créatrices de plus-value créatrices aussi de revenus liés à la transformation parce que la production crée des revenus mais c'est la transformation qui multiplie ces revenus et si le Mali arrive à une logique de transformation bien évidemment il en tirera tous les avantages et c'est là-dessus qu'on souhaite concrètement aider les entrepreneurs Le Mali a toujours réaffirmé la volonté de faire du secteur privé le moteur de la croissance économique Le gouvernement du Mali dans sa volonté affirmée de faire du secteur privé le moteur de la croissance économique met l'accent sur certains objectifs principaux tels que l'amélioration et le renforcement du dialogue état-secteur privé pour une coopération plus efficace la promotion de la création de valeurs ajoutées en favorisant l'émergence d'industries compétitives dans la transformation des matières premières des polis locaux le développement de la diversification des sources de croissance la promotion de la création d'entreprises et l'appui au développement des entreprises pour accroître le poids du secteur formel Le secteur privé peut être le facteur déclencheur de la croissance économique à travers l'agriculture à travers l'agriculture les mines et les industries Voilà, monsieur Ali Diara vous êtes le chef de la cellule des études générales et de l'évaluation je crois bien que le titre générique est plus long que tout ça Alors, il faut un multi-acteur sur la gouvernance avec un thème le secteur privé au cœur de la relance économique au Mali d'où vient l'idée ? Merci, monsieur Diomelé L'idée vient d'un colloque international tenu à Bamako en 2007 à la suite de ce colloque à l'époque qui regroupait les acteurs multi dans toutes ses dimensions dans toutes ses compétences l'espace était vraiment approprié pour débattre les questions portant sur la gouvernance la bonne gouvernance au pays Aussitôt l'amassadeur monsieur l'amassadeur de France d'alors qu'il était au Mali a dit bon si nous nous arrêtons là il n'y aura pas d'autre espace qui peut appeler les acteurs et l'intuitu personnel d'en débattre la gouvernance pour enrichir notre démocratie c'est comme ça qu'en 2008 il y a eu une convention qui lit l'amassadeur de France au Mali à travers le projet gouvernance démocratique qui est allégé au commissariat au développement institutionnel et aussi l'agence pour refonder la gouvernance en Afrique en l'agence opératrice donc nous nous parvenons nous sommes parvenus à mettre le dispositif en place qui a pu vraiment tenir un certain nombre de sessions multiacteurs alors au moment où vous tenez cette rencontre ce forum quel est l'état de santé de notre économie parce que vous parlez de la relance de l'économie donc vous avez un peu diagnostiqué la situation alors grand malade ou bien oui malade mais le diagnostic est en cours qu'en train de trouver des remèdes parce que les autorités actuelles ont hérité d'un pays à économie exsangue donc nous accompagnons les initiatives des autorités dans tous ces sens c'est pour cela qu'il y a eu le portage politique vous avez vu le ministre de l'industrie et des investissements vous aussi il y avait le ministre de l'énergie donc nous pensons qu'il faut débattre et mettre le secteur privé au centre des questionnements du relance de notre économie alors très bien quand vous parlez de secteur privé vous parlez de quoi industrie commerce agriculture il s'agit de quoi formel informel oui le secteur privé ici est embrassé parce que nous sommes des acteurs multiacteurs nous l'embrassons dans son sens le plus large formel informel parce qu'il faudrait que l'informel soit formel pour qu'il n'y ait pas de manque à gagner en termes de recettes fiscales donc nous les mettons ensemble tous les opérateurs parce que notre économie est beaucoup portée par ce que nous disons informel et la définition là-dessus c'est vraiment complexe et difficile moi je le mets formel si nous parvenons à l'identifier et que il paye ses impôts vis-à-vis de l'état déjà moi je dirais que le secteur est formel parce que déjà on est connu et puis il y a des entrées en matière fiscale c'est ce que nous nous sommes basés pour pouvoir les tirer un peu au profit de la relance alors en regardant un peu la situation on peut rester un peu sceptique un peu dubitatif face à tout ce que vous êtes en train de faire parce que vous avez parlé d'une économie qui ne se porte pas très bien et vous voulez vraiment dynamiser ce secteur par également une activité qui ne se porte pas bien elle non plus je vais parler de l'activité privée dans nos pays elle est aussi malade comment vous appelez un malade à la rescousse d'un autre comment ça peut marcher oui pour ça nous avons des angles d'attaque c'est tellement la maladie est tellement d'engrainer que si on n'a pas d'angle d'attaque on ne peut pas remettre le patient sur pied très bien sur ça on a pensé à pouvoir discuter des opportunités au nouveau local et la thématique a été débattée à Kineva où la problématique de développement se pose avec le problème d'orpaillage et cette problématique nous a permis d'identifier des initiatives à l'endroit du gouvernement à l'endroit du secteur privé à l'endroit des collectivités pour pouvoir amener un peu à tirer ce local et de Kineva on est venu au niveau national et toute une stratégie va accompagner la diffusion de nos conclusions très bien alors tout comme le secteur de l'éducation je crois qu'il va falloir organiser un grand débat également sur le secteur économique de Koumali avec comme moteur le secteur privé et troisième sujet donc la fin des travaux de la rencontre quelle construction politique dans la zone sahélo-saharienne c'était hier samedi la rencontre de trois jours a permis aux participants de formuler des propositions de sortie de crise dans le cadre du processus de négociation et du dialogue intermaliens là dessus nous regardons le reportage de Moussa Fale au terme des travaux les experts maliens et étrangers ont fait plusieurs recommandations pour la sortie des crises au Mali il a été recommandé de reconnaître de part et d'autre les crimes qui ont été commis sur le territoire national à l'occasion des différentes crises que nous avons connues ce depuis 1963 il a été recommandé de s'inspirer des accords passés tant que c'était nécessaire pour éventuellement se conforter dans le cadre des négociations à venir tout en s'interrogeant bien évidemment sur les carences que nous avons constatées par le passé a été recommandé également l'adoption d'une stratégie culturelle et artistique pour promouvoir la paix et la réconciliation a été recommandé aussi l'observation de la prudence et de la responsabilité dans l'utilisation de certains concepts les informations ponctuelles et rapides des populations sur la feuille de route des négociations l'implication impérative des populations dans le processus des négociations au cours de ces assises les partenaires du Mali ont réaffirmé leur soutien dans la recherche des solutions à la crise qu'a connu notre pays depuis 2012 dans les semaines et mois à venir les Nations Unies resteront à la disposition de toutes les parties pour la continuation d'un déroge constructif en vue d'un accord de paix inclusif global et durable je peux vous garantir que toutes les recommandations qui ont été faites ici inspireront le gouvernement et nous essaierons aussi de les faire passer à nos frères avec qui nous négocions le mouvement armé afin qu'ensemble nous tirions profit de ça espérons que les recommandations formulées pendant ces trois jours d'échange nous conduisent à une sortie de crise définitive Monsieur Oumar qui est à une rencontre pour formuler des propositions des sorties des crises dans le cadre du processus de négociation et du dialogue inter-maliens la paix parler réfléchir sur la paix et les rhétoriques finalement dans notre pays non mais en même temps c'est nécessaire la paix et ce que je salue d'abord c'est une initiative gouvernementale c'est une première de réunir tous les espères pour ouvrir ce que j'appellerais un espace de réflexion autour des enjeux que ce soit politique sécuritaire économique quand vous voyez les diplomates il y a des diplomates comme Ahmed Babamisquet figure emblématique dans les années 90-91 et Georges Cloutet qui sont des spécialistes Touareg allemands vous avez tous les participants que ce soit en Angleterre que ce soit en France en Mauritanie au Niger ils aidaient tous là ça n'est pas la première fois que les éminences comme ça se réunissent sur la situation au Mali pour parler de paix de réconciliation de vivre ensemble de pouvoir faire le dialogue non mais ça c'est qu'est-ce qui fait la spécificité de cette rencontre la spécificité de cette rencontre c'est que il faudrait là je sors ce qu'on appelle la nécessité de différencier accord de paix et processus de paix donc c'est différent vous voyez ce que je veux dire c'est comme si il faut sortir de ce qu'on appelle les gens disent la notion du dialogue et de négociation en sorte de se confusionner de l'intellectuel c'est pas pareil Alger est dans un processus d'accord de paix nous on est dans un processus de paix c'est-à-dire nous c'est la réflexion on réfléchit on essaie de montrer de donner les pistes de solution pour sortir de le Mali de cette crise là et quelles sont les puces que vous avez données là bon on a quelques-unes il y a eu des constats il y a eu des recommandations des recommandations c'est peut-être bon je parlerai peut-être de quelques constats la crise malienne c'est d'abord c'est d'abord une crise sahélienne qu'il faut savoir c'est pour ça qu'on a eu des partenaires comme la fondation Frédéric Hébert avec son résident qui s'appelle Yann Folbos qui est venu qui nous a beaucoup accompagné dans la réflexion et puis il y a Promédiation qui est une qui est une ONG basée en France qui nous a beaucoup aidé et puis il y a aussi d'autres acteurs comme la fondation Jean Jaurès et l'aménagement et surtout il ne faut pas oublier le rôle qui joue l'aménagement dans la crise alors si on vous demandait de tirer un bilan qu'allez-vous dire ? je dirais que c'est c'est positif puisque déjà on a eu à peu près 150 participants et 50 espèrent en médiation que ce soit en médiation en entreprise politique du droit des juristes oui au-delà du nombre et de la qualité des participants quel autre résultat ? les résultats c'est que bon on va publier il y a eu des recommandations ces recommandations on va le donner au gouvernement et on espère que bon ils prendront ils prendront ça en compte voilà et en plus j'aimerais bien que bon que le gouvernement pérennise ce genre de rencontre pour donner suite aux recommandations très bien il nous reste 5 minutes on va revenir à monsieur le ministre éducation paix développement économique vous pensez qu'il y a un point de convergence et que l'un ne peut pas aller sans les autres vous savez la gouvernance c'est un tout je m'amuse quelquefois à dire que aujourd'hui si nous voulons la paix une paix globale au Mali il faut que les armes se taisent dans notre septentrion mais il faudrait également ici qu'il y a la paix sociale et la paix sociale passe pour une large partie d'un par un espace scolaire apaisé et tout cela pour quelle fin c'est pour le le développement vous savez il y a quelques années ici au Mali la grande antise c'était la sortie des élèves et des étudiants c'est avec tous les problèmes que cela générait aujourd'hui qu'est-ce que nous voulons faire en sorte que le personnel enseignant que les syndicats enseignants que les syndicats étudiants soient co-responsables de la gestion de l'école que nos relations ne soient pas des relations de conflit mais une relation partenariale claire et nette et je l'ai dit quelquefois mais venez faire un front avec moi nous ferons face au gouvernement nous allons faire les réclamations ensemble et c'est à ce prix que nous pourrons avancer ensemble parce que l'école c'est un secteur social il faudrait donc que chacun accepte de mettre le prix qu'il faut pour que nous puissions avancer pour que nous puissions renforcer la paix ici et dans le cadre de cette paix aller vers le développement donc la triptyque annoncée est celle qu'il faut pour pouvoir avancer avec votre permission je voudrais m'arrêter un petit moment sur un point que j'ai omis dans le cadre de la transparence en une minute monsieur le ministre même pas c'est pour demander à tous les étudiants qui auront à déposer des dossiers pour eux-mêmes et pour nous de demander et récépiser chaque dépôt des dossiers doit être accompagné par un document qu'on remet pour attester que le dossier a été remis cela nous protège parce que quelqu'un qui n'a pas déposé ne pourrait pas venir nous dire j'ai déposé cela protège les étudiants qui ne pourraient pas dire j'ai déposé mais cela n'a pas été pris en compte alors où est-ce qu'ils vont déposer les dossiers ? au niveau de la Direction nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et dans la région ? toutes les dispositions sont prises non malheureusement encore les universités ne sont qu'à Bamako et à Ségou nous travaillons à la création de pôles universitaires dans chacune de nos régions là aussi c'est un vaste chantier de façon à ce que chaque région du Mali puisse avoir son université mais pour l'instant les universités sont concentrées à Bamako avec un pôle universitaire à Ségou et les bacheliers concernés maintenant qui sont en vacances dans les régions que font-ils ? comment doivent-ils s'y prendre ? ils viennent à Bamako ? ils vont à Ségou ? ils viennent à Bamako ? ils viennent à Bamako tout le monde vient à Bamako ? pour l'instant nous centralisons à Bamako où ? à Bamako ? au niveau de la Direction nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et encore je répète il y a tout un dispositif d'accueil pour eux déjà en arrivant tout est déjà affiché là-bas mais je l'ai dit on ne s'est pas contenté de ces affichages classiques on est allé au-delà mais eux-mêmes ils ont toutes les informations sur internet aujourd'hui il y a un site aussi ? nous avons nous sommes allés sur des sites existants mais nous avons créé un site dédié une page Facebook de l'université du ministère le ministère a déjà un site sur tous ses supports nous avons mis l'ensemble des informations et figurez-vous le chargé des missions en charge de la communication en créant la page Facebook a dit l'objectif c'est d'avoir 500 visiteurs d'ici 2 à 3 semaines on a eu les 500 visiteurs en 2 heures de temps très bien succès succès évident voilà et vraiment monsieur le directeur vous donne le plateau on va revenir pour une émission spéciale sur l'école sur le secteur privé et puis la paix aussi l'émission est terminée vous avez des gondes que nous allons bientôt aussi associer le ministère de l'enseignement supérieur parce qu'on a des chercheurs très très renommés qui sont qui se sentent ostracisés quand je vois Doulay Konaté qui est connu en France partout dans le monde il fait des recherches il est très connu mais il n'est pas très connu il n'est pas valorisé dans son propre pays et Issa Khabarayogo le président Issa Khabarayogo grand anthropologue Moussasso qui sont connus ce sont des chercheurs maliens des maliens qui sont connus en France aux Etats-Unis mais au Mali ils ne sont pas du tout valorisés et là je vous dis je vous dis merci je vais dire l'action du président de la république il a dit dans son dans son programme qu'il va valoriser le métier d'enseignant parce que l'initiative du gouvernement est une très bonne initiative ok monsieur le ministre il faut valoriser les chercheurs maliens je voudrais quand même dire qu'un de nos objectifs aussi c'est de mettre un exemple particulier sur la recherche scientifique c'est vrai qui pendant longtemps a été un peu occulté par l'enseignement supérieur mais cela dit les exemples cités sont intéressants parce que je les connais tous parce qu'ils méritent d'être connus par le ministre d'où l'a été lecteur on ne peut pas dire qu'être lecteur n'est pas la reconnaissance d'un mérite Moussasso aujourd'hui est à l'institut des sciences humaines à cet institut nous voulons donner tous les moyens pour que la recherche scientifique soit vraiment un pôle de développement au Mali et vous avez cité également le procès Moussas bon d'accord je crois que la recherche scientifique va prendre toute sa place au niveau de l'enseignement supérieur au Mali je serai invité dans le prochain débat merci beaucoup merci à monsieur le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique maître Mouta Gattal monsieur le chef de la cellule des études générales et de l'évaluation Ali Diara merci monsieur le coordinateur des journées de réflexion sur la paix monsieur Omar Khita merci à vous et bonne fête de ramadan merci beaucoup voilà à vous également mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis incha'Allah prochain rendez-vous avec actuel abdo dimanche prochain merci excellente après-midi dominicale merci 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 merci